C'est le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie, la vie de ma mère. C'est incroyable, c'est incroyable, on l'a fait, on l'a fait les amis. Ils l'ont fait, l'équipe de Suisse l'a fait. La Nathie s'impose au pénalty face à la France lors d'un match incroyable, le plus beau match de ma vie personnellement. J'ai vibré tout le match, ça a été exceptionnel et on débriefe ça dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous la famille, c'est Vaud Galosa, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, moi ça va super, c'est le plus beau jour de ma vie. Ceux qui m'ont sur les réseaux, ceux qui me connaissent d'ailleurs, ajoutez moi, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, savent à quel point ce match me tenait à cœur, à quel point j'avais envie qu'on gagne ce match. Et honnêtement, je le dis, je l'ai dit avant le match, c'est le plus beau jour de ma vie. J'attendais tellement ce match et on va débriefe ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis en direct du Mexique, à Playa del Carmen, dans un décor que j'ai dû improviser, je suis tout excité, je sors d'un bar, j'ai pleuré pendant, enfin j'avais des larmes de joie pendant 20-30 minutes. C'est un moment de trance pour moi, honnêtement. Et je vais essayer de débriefe le match, vraiment, je vous le dis, ça va être à chaud. S'il n'y aura pas forcément de structure, je vais débiter un petit peu ce que j'ai pensé du match et on commence tout de suite. Alors rapidement, avant d'aborder cette rencontre, on s'intéresse au 11 de Vladimir Petkovic, pas de surprise. Par rapport au 11 qui avait débuté face à la Turquie, une équipe qui a été remobilisée. Tout bonnement, on ne change pas, une équipe qui gagne et on a gagné. Donc c'est formidable. Du côté des Bleus, beaucoup de changements. Il y avait un 3-4-3 aligné par Didi DT, Deschamps, une équipe qui était vraiment remobilisée par rapport à tous les blessés. On a vu un Pavard à droite, un Rabiot en piston gauche, Pat Dembélé, Coman qui est rentré pour un changement tactique à la mi-temps. Ça a d'ailleurs très bien marché, mais je veux parler, avant de commencer, du début du match de l'équipe de Suisse. J'étais époustouflé, époustouflé par cette équipe de Suisse qui m'a fait plaisir. Honnêtement, j'ai vu une équipe qui avait envie, Granit Xhaka, qui parlait en interview, qui voulait écrire l'histoire. Ils ont écrit l'histoire, on rentre dans ce match parfaitement. Et je vais essayer d'être assez objectif, mais comme vous savez, je suis suisse, donc je vais parler en on. On rentre dans ce match et l'équipe de Suisse qui joue parfaitement. En anglais, on dit smart, en français, je ne sais pas, intelligemment, j'étais vraiment surpris de cette capacité à jouer dans les petits espaces. On a vu un Granit Xhaka, mais moi je l'ai trouvé en patron. Granit Xhaka, aujourd'hui, c'est le Granit Xhaka que tout le monde attend. C'est le statut qu'il doit avoir pour l'équipe de Suisse, il l'a eu, aujourd'hui, mais tous. Shakiri dans l'animation offensive, un petit peu moins quand même, assez discret. Mais Seferovic, Aris Seferovic, mais Dieu me voit, mais pardonne-moi, pardonne-moi tout ce que j'ai pu dire sur toi. Ces deux têtes, mais elles sont formidables. Aris Seferovic, il a été là où on l'attendait aujourd'hui. Et dans ce circuit de relance de l'équipe de Suisse, on a essayé de faculté à combiner, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant match, à essayer de jouer dans les petits espaces. à essayer de construire et ensuite partir en contre-attaque. Et on l'a magnifiquement fait. Et franchement, j'ai été subjugué par cette équipe de Suisse. J'ai eu peur, en fait, parce que moi, mon souhait, c'était de jouer en bloc bas. On contienne toute la rencontre. Finalement, c'est nous qui avons fait le jeu dans ce match. On ne va pas se le cacher. On a fait le jeu. On a été meilleurs que les Français dans le jeu. On va reparler des combinaisons quand même qu'ils ont eues. Mais le jeu de l'équipe de Suisse, c'était incroyable. Super bien rodé. Vla Bidi Vankovic, je te tire mon chapeau. Parce que franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, d'avoir vu tactique, c'était incroyable. C'était exceptionnel. L'alignement des défenseurs centraux. Le fait de réaligner Ricardo Rodriguez, de lui faire confiance. Mais un match, il faut en parler. Steven Soubert, sur son côté gauche. Même Sylvain Wittmer, qui n'a pas été exceptionnel. Mais quel apport du milieu de terrain de l'Einracht-Fanfort. Franchement, incroyable. Et Remo Freuler aussi, il faut en parler. Ces deux joueurs, aujourd'hui, c'était top classe. C'était top classe. Moi, je suis désolé. D'un point de vue défensif, Rabiot, il était dans la poche de Soubert. Rabiot a eu un gros bagage. Un gros, gros bagage offensif. Mais Soubert, c'était exceptionnel. Comme il l'attaquait, comme il l'apportait au jeu, c'était exceptionnel. Aris Seferovic, comme il vient finir. C'est incroyable. Il faut que je bois de l'eau, carrément. Parce que, franchement, je suis subjugué. Cette équipe m'a fait plaisir. Jusqu'à la cinquantième minute. Jusqu'à la cinquantième minute. Aux alentours de la cinquante quatrième, Ricardo Rodriguez loupe son pénalty. Je me dis, au moment où il frappe, là, on marque, on gagne. On marque. L'équipe de Suisse est en quart de finale. Ricardo Rodriguez, il fait quoi ? Comme, lors de son dernier pénalty, il loupe. Il loupe. Ensuite, trois minutes après, Karim Benzema. Une minute après, Karim Benzema. Et ouais, là, je suis au fond du gouffre. Je suis au fond du gouffre. Je suis dans un bar. Il n'y a que des Français. Je suis le seul suisse. Je suis au fond du gouffre. Honnêtement, je commence à avoir les larmes aux yeux. Je me dis, ce n'est pas possible. Ça allait être le plus beau jour de ma vie. Cauchemar. Qui surgit ? Paul Pogba. Il claque. Une frappe. Incroyable. Incroyable, Paul Pogba. 3-1. Le Zafootball, fini. Fini. Je suis au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Qui surgit ? Aris Seferovic. Tête. Incroyable. Incroyable. Pas d'espoir. En vrai, je me dis, bon, non, c'est mort. Et je suis désespéré. Je vois une équipe du Suisse qui a envie quand même. En fait, dans cette période où on encaisse ses trois buts, c'est ce que je redoutais. En fait, c'est que, même si je voulais qu'on joue en bloc bas, je me suis dit, on ne va pas tenir. Et voilà, la période où, c'est dix minutes où on encaisse ses trois buts, on subit, on subit. Et je me dis, purée, on va en prendre quatre, on va en prendre cinq, on va en prendre. Finalement, source d'orgueil. Une équipe qui a envie, une équipe qui a faim, qui veut montrer à tout le monde qu'elle en a tellement décrié cette équipe. Moi, le premier, je la décris. Moi-même, je n'y croyais pas. Bon, sur les réseaux, j'étais plus là à dire, on ne va pas gagner. Mais au fond, j'y croyais. J'y croyais, Dieu sait. J'y croyais. Parce que c'était possible. Et honnêtement, en toute sincérité, on a été meilleurs que l'équipe de France. On a été meilleurs que l'équipe de France. Le changement de dispositif à la mi-temps a fait énormément de bien à l'équipe de France, qui met trois buts. Et ensuite, l'équipe de Suisse lève la tête de l'eau. Sors la tête de l'eau, pardon. Et franchement, elle nous a fait plaisir. Il fallait, il fallait cet instant, voilà, de se prendre une gifle. Et on a vu que cette équipe, elle en avait. Elle en avait et elle a su. Je suis désolé, hein. Mais elle a su sortir la tête de l'eau, mettre ce but. Ensuite, Mario Gavanovic qui rentre. Et je veux parler aussi des changements tactiques de Vladimir Petkovic. Parce que c'est cette sortie de Freuler, cette sortie de Shakiri, de Seferovic plus tard. Elles nous font mal parce que c'est nos piliers qui sortent quand même. Mais quel match, quelles entrées. Je pense à Fabien Necher qui met son pénalty. Mais il rentre en fin de match, vraiment. Mais Ruben Vargas, incroyable, exceptionnel. Mario Gavanovic. Et là, quand il met son but qui est annulé en hors-jeu, je me dis. Un corps, un corps. Non, je me dis, c'est pas possible. On est maudits. Et regardez cet enchaînement sur ce troisième but. Tout l'espoir qui revient en moi. Exceptionnel. Et une prolongation. Avant la prolongation, Dieu était avec nous. Ceux qui m'ont sur Twitter ont vu que j'ai mis un extrait du préambule de la Constitution fédérale. Dieu Tout-Puissant, la première phrase. Dieu, il était avec nous aujourd'hui. L'acte de Kingsley Coman à la 95ème. On rentre en prolongation. On gère. De A à Z, la prolongation. On acquit un grand gardien. Yann Sommer, top gardien. Dites ce que vous voulez. Yann Sommer, exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. On gère cette prolongation. Et franchement, on aurait pu en mettre un à dire Mehdi. Mehdi, avant la prolongation, a fait un mauvais contrôle. On a eu aussi des petites occasions. La France, ça a été dangereux. Sans trop l'être non plus. Pas beaucoup de frappes cadrées. On a remis les trois buts. Il y a eu deux, trois parades de Yann Sommer. Mais plus tôt dans le match, il n'y avait pas grand-chose. Je veux parler d'équipe de France rapidement, avant de conclure cette vidéo. Une équipe de France qui m'a déçu quand même. comme N'Golo Conte qui a fait un bon match. Par exemple, Paul Pogba aussi qui a eu beaucoup d'impact, beaucoup de volume. Mais moins que ce qu'on attendait. Un relais Pogba-Mbappé, toujours exceptionnel. Un début de match de Griezmann et de Karim Benzema. Assez compliqué, j'ai trouvé. Très peu présent, Karim Benzema, avant de mettre ses deux buts. Il y avait des relais quand même. Un jeu, que ce soit, il y avait deux types de jeux pour les Français. Ce jeu en transition qu'on connaît, où on lance Mbappé. et dont j'avais très peur. Il y avait ce jeu en combinaison avec un Griezmann, un Benzema. Et c'est là qu'on les a vus, qu'on a commencé à les voir. Et c'est là que l'équipe de Suisse a vraiment souffert. Et heureusement, on a été solides. Et moi, je veux parler, je suis désolé. Mais Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez, aujourd'hui défenseurs centrales, c'est incroyable. C'est incroyable. On a vraiment eu une équipe de A à Z qui m'a fait plaisir. Et franchement, je vous le répète, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable d'arriver, de faire cette performance contre le champion du monde en titre. Éternel rival. Oui, pour moi, pour les Suisses, la France, c'est l'éternel rival. Et aujourd'hui, on a vaincu l'éternel rival. Au pénalty, mais avec le mérite. On n'a pas parqué le bus. On a joué au football. On a fait ce qu'on savait faire avec les qualités qu'on avait. On a joué avec nos tripes. Et franchement, au bout, c'est quoi ? C'est la qualification et c'est un quart de finale face à l'Espagne. Pour conclure cette vidéo, la famille, je vous le répète, je suis tellement fier de cette équipe de Suisse. Tellement content de ce qu'on a montré aujourd'hui. Tellement content d'avoir enfin passé ce palier. Vous vous souvenez ? Première vidéo avant l'Euro. Est-ce que c'était le temps de passer le cap ? C'est le moment de passer le cap. Et on a passé le cap. C'est la plus belle page de l'histoire du foot suisse. Et oui, pour les Français qui regardent cette vidéo, pour les Belges qui vont voir cette vidéo aussi, je sais qu'il y a du monde qui me suit. Pour la Nathie, c'est le plus beau match de son histoire. Il faut le noter. C'est incroyable de faire ce qu'on vient de faire. De se qualifier en quart. La dernière fois, je crois que c'était dans les années 50 ou 60. Et c'était un barrage qu'on avait gagné. Donc le huitième, ce n'était pas un vrai huitième. Donc on n'était plus qualifié directement en quart. Franchement, c'est incroyable de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Match face à l'Espagne. Vendredi, il me semble. Quart de finale. Les deux équipes sortent de prolongation éprouvante. L'équipe de Suisse, mentalement bon. Et aller au pénalty, je ne sais pas si ça change grand chose. Parce que physiquement, je pense que tout le monde est usé. On l'a vu, les cadres sont sortis. Mais ce match face à l'Espagne sera à suivre. Et bien évidemment que je vais essayer de le débriefer. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureux de vous avoir présenté ce débrief. Pour moi, le titre, ça sera le plus beau match de ma vie. C'est incroyable ce qui se passe. Malheureusement, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas avec ma famille. Je ne suis pas dans mon quartier pour célébrer ça. pour aller dans ma ville, pour fêter cette victoire. Malheureusement ou heureusement, je suis au Mexique dans un cadre magnifique. Je vais profiter ce soir, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Bisous la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada